Salut, salut les amis, c'est Timena, qu'on tente dans une chaîne YouTube et qu'on fait quasiment que des vidéos longues, ce que j'appelle aussi des vidéos classiques ou grand format, j'entends par là pas des shorts, eh bien il est difficile de se dégager du temps pour faire en sorte que ces vidéos longues deviennent des shorts. Et ouais, parce que c'est pas parce qu'on en fait pas qu'il faut pas en faire. Mais quand je dis short, je parle aussi de réel et de TikTok. Surtout si on fait pas ça à plein de temps, qu'on a autre chose à faire dans la vie que de faire des vidéos. Notre métier à côté, j'entends par là. Ou qu'on va à l'école. Pourquoi pas ? Et si je vous disais que vous pouvez créer l'équivalent de plusieurs mois de shorts, de réel, de TikTok, tout cela avec tes propres vidéos YouTube format long, qui existent déjà, tout cela en quelques petites heures seulement ? Eh bien c'est une chose que j'ai déjà testée, et je peux te dire que grâce à l'outil dont je vais parler dans cette vidéo, j'ai créé énormément de shorts qui me permettent d'en sortir un par semaine, et ce pendant plus de 7 mois. Cet outil utilise de l'intelligence artificielle, et il est quasiment gratuit, on le verra vers la fin, et je vais te détailler tout ça après le générique. C'est parti ! Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de Opus Clip, je voulais vous faire une petite mise en garde. Sachez que cet outil ne vérifie absolument pas si les vidéos qui sont sur YouTube vous appartiennent. N'importe qui peut prendre la vidéo de quelqu'un et en faire des shorts, des réels, des TikTok. Du coup, je vous rappelle qu'il est totalement illégal de reposter du contenu qui ne vous appartient pas. Sur d'autres réseaux sociaux, parce que si vous le repostez sur YouTube, à mon avis, vous risquez d'avoir des petits problèmes, parce que ça va se voir. Quoi qu'il arrive, si le propriétaire s'en rend compte, et qu'il porte plainte contre vous, vous risquez jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, c'est un maximum, et jusqu'à 300 000 euros d'amende, c'est un maximum là aussi. Donc ça peut aller loin selon la gravité de ce que vous avez fait. Donc voilà, vous êtes prévenus, maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez, mais soyez sympa de ne pas poster le contenu des autres, le contenu que vous n'avez pas créé vous-même. C'est bon, on peut passer maintenant au tuto, entre guillemets, et à la présentation de Opus Clip, donc, aujourd'hui. Donc, Opus Clip, ça va vous permettre, via une vidéo que vous avez créée, donc, qu'elle soit sur YouTube ou qu'elle soit dans votre ordinateur, de pouvoir automatiser la création de shorts de réels de TikTok. Donc, je vais parler de shorts aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous expliquerai peut-être à la fin pourquoi je ne parle que de shorts, mais ça marche très bien pour les réels et les TikTok. On peut voir déjà différentes fonctionnalités très sympas, rien qu'avec cette petite animation ici. On voit que Opus Clip va prendre quelques petits bouts de la vidéo, les accoler pour rendre ça pertinent. Et si vous êtes plusieurs, Opus Clip va pouvoir faire comme ça un petit découpage et mettre une personne en haut, une personne en bas. Mais on verra ça en détail après. Alors, vous voyez ici, il y a plein de YouTubers, de TikTokers qui l'utilisent, et ça, c'est pas mal du tout. On va voir qu'il y a plusieurs fonctionnalités avec cet outil. Déjà, on va pouvoir faire un petit peu de montage assez facilement si jamais ce qu'on nous propose, ça ne nous intéresse pas. On va pouvoir supprimer ou remplacer des mots parce que ce que va faire cette intelligence, c'est que ça va faire des sous-titres automatiques, un petit peu comme ce que fait YouTube, mais là, ça va s'afficher dans votre short. On voit que par défaut, c'est du 1080p, donc c'est très bien et ça suffit amplement pour ce type de vidéo. Et que ça prend en compte plusieurs langues, donc l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le français, le portugais et 15 autres langues en tout. Il y a des modèles et des templates, on y reviendra après. De manière à ce qu'eux, ils vous donnent une espèce de modèle de template par défaut, mais vous pouvez le personnaliser de manière à ce qu'à chaque fois que vous allez faire des vidéos courtes avec cet outil, ça soit toujours votre patte qui soit dessus, votre chart graphique. Donc, avant de vous montrer vraiment comment cela marche, sachez que vous avez une période d'essai gratuite de 7 jours. A l'intérieur, vous avez 90 minutes de crédit gratuit. Cela signifie que si par exemple la vidéo que vous voulez découper, elle fait 10 minutes, que vous copiez le lien de votre vidéo de YouTube ou que vous mettez votre vidéo de 10 minutes directement depuis votre ordinateur, cela va donc décompter 10 minutes de ces 90 minutes. Il n'y a pas besoin de carte de crédit pour ces 7 jours gratuits. Vous avez la gamme complète des fonctionnalités qui est débloquée pendant 7 jours et après, donc, ça sera bridé, on y reviendra plus tard. Il n'y aura pas de filigrane aussi sur vos shorts et après 7 jours, vous passerez donc à un plan totalement gratuit et vous serez donc un petit peu plus limité. Par défaut, ici, vous mettez des démos. Vous pouvez les supprimer, bien sûr, si vous le voulez. Elles vont s'en aller du moins. Nous, ce qui nous intéresse, c'est soit ici de coller un lien donc d'une vidéo sur YouTube, mais pas que. Ça marche aussi donc avec des vidéos qui seraient sur Google Drive, sur Zoom, sur Vimeo, sur Rumble et bien d'autres, mais aussi des vidéos qui sont sur votre ordinateur. Pourquoi pas ? Donc, il vaut mieux avoir de la fibre pour ça. Ils disent que ça marche mieux avec, donc, des podcasts vidéo, des vidéos éducatives, des vidéos commentées, des avis de produits, mais aussi des vidéos de talk, des discussions et tout ça, entre amis, entre potes, voilà, on ne sait jamais. Ils disent que, soi-disant, pour eux, ça marche moins bien avec des vlogs, avec des vidéos de gaming et avec des vidéos, donc, de type clip musical. Moi, je me suis donc copié le lien d'une vidéo et je vais le coller ici, hop, voilà. Ça va mouliner, vous allez le voir, ça va nous faire déjà un petit pré-mâchage de différentes choses. Et ici, en dessous, vous avez différentes options que vous n'aurez pas si vous êtes en plan gratuit, c'est-à-dire au-delà des 7 jours. C'est-à-dire, on peut choisir ici des styles déjà, on peut voir un petit peu les différences qu'on a entre une seule ligne ou trois lignes, par exemple, ou ici, avec des modèles différents, voilà, il y a différentes choses, mais je pense que le modèle 1, pour commencer, est plutôt pas mal. Ici, on peut définir aussi le temps de la vidéo qui va être utilisé, soit la totalité de la vidéo ici, 9 minutes 17 pour moi, soit un peu moins ici, soit un peu moins encore ici. Si vous connaissez bien le timing de vos vidéos, ça peut être intéressant pour ne pas prendre l'entièreté du crédit, mais nous, pour l'exemple, on va mettre la totalité de la vidéo, 8 minutes. Et ici, ça nous demande quelle longueur de clip vous voulez et vous préférez. Donc, soit vous voulez des vidéos de moins de 30 secondes, soit vous voulez des vidéos entre 30 et 60 secondes, soit vous voulez des vidéos entre 60 et 90 secondes, soit vous voulez des vidéos entre 90 et 3 minutes. Moi, honnêtement, ce que je vous conseille, c'est de ne pas le mettre en automatique, quoique ça peut être intéressant pour certaines séquences, mais plutôt de vous mettre entre 30 et 60 secondes. Pourquoi ? Puisqu'un short aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, fait 60 secondes maximum et encore 59 secondes, c'est mieux. Sinon, ça risque de ne pas marcher et de ne pas se mettre en short. Et résultat, vous serez donc compatible non seulement sur YouTube avec les shorts, mais aussi sur Instagram avec les réels et aussi sur TikTok, bien sûr, puisque TikTok va au-delà des 60 secondes. Mais si on veut pouvoir poster comme ça une vidéo sur 3 plateformes, voire 4 avec Facebook, donc sur 4 plateformes en même temps et toucher un maximum de gens, c'est mieux d'être compatible sur toutes les plateformes et donc de faire le temps de vidéo le maximum que la plateforme la plus petite vous accorde. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais grosso modo, le plus petit, c'est YouTube avec les shorts et c'est 60 secondes et au moins, vous êtes compatible avec tout le monde. J'espère que vous avez tous bien compris. Ici, on peut mettre un mot-clé, donc c'est facultatif, mais si vous savez de quoi parle votre vidéo, bien sûr, et vous savez qu'il y a un point particulier et que vous voulez que ça se concentre dans le short, dans le clip que vous allez créer, vous pouvez le marquer ici et l'IA va essayer de s'adapter par rapport à ce mot-là et vraiment de faire ressortir les meilleurs moments du mot que vous avez marqué. Là aussi, c'est un peu compliqué à dire, il me semble. Moi, j'ai tout dit pour l'instant, on va faire obtenir le clip et on va laisser mouliner tout ça. Ça prend pas mal de temps quand même, il est vrai. Si vous êtes en version gratuite, gratuite, ça prend encore plus de temps, j'ai l'impression. Moi, j'ai le temps d'aller me faire un petit café, de manger un truc et de revenir et pour vous, c'est dans quelques instants. Je profite également de ce temps d'attente pour vous dire que si ce T-shirt vous intéresse, qu'il vous plaît, vous pouvez l'avoir aussi en orange ou dans une autre couleur vive. Vous pouvez l'acheter sur ma boutique Redbubble, le lien est en description et ouais. Mais portez-le plutôt avec une couleur vive par rapport au texte. Donc rouge, orange, jaune, pourquoi pas. Mais rouge en général, ça fait plus peur. Voilà, ça y est, c'est fini. Il nous a fait 9 clips entre 30 et 60 secondes comme on l'a demandé. Et bien sûr, le premier, c'est celui qui a le meilleur score selon lui. On va regarder ça ensemble et on va voir ce que ça donne. Let's go ! Avant de filmer, on l'oublie souvent, mais pour un smartphone, il faudrait quand même nettoyer un peu les lentilles des objectifs qui sont à l'arrière de votre smartphone. vérifiez aussi le stockage de votre téléphone parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous n'avez plus beaucoup de place et surtout que filmer en 4K, ça prend beaucoup de place. Mettez-vous en mode avion aussi, c'est mieux parce que sinon, vous voyez, là au début, ce n'est pas très bien cadré et après quand même, vu que j'approche le téléphone, c'est un petit peu mieux cadré. Donc on voit que des fois, ça ne cadre pas forcément bien parce que ça va cadrer mon visage et pas forcément à côté. Mais ça, on peut le retoucher après coup. Donc on ne va pas regarder les 9 clips ensemble, on n'est pas là pour ça mais je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec cette version DC et peut-être après la version payante si vous prenez un abonnement. Donc on peut soit télécharger directement la vidéo en HD ici, on peut éventuellement la programmer en poste, on peut donc relier son compte YouTube, son compte TikTok et son compte Instagram et faire en sorte qu'on le poste automatiquement à une heure bien précise. Mais là, encore une fois, dans la version gratuite, vous ne l'aurez pas et vous pouvez aussi l'exporter pour Premiere Pro pour ceux qui travaillent sur ce logiciel-là. C'est plutôt intéressant si vous voulez retoucher derrière. Nous, ce qu'on veut, c'est modifier un petit peu ce qu'il a fait là et voir ce que ça donne. Donc on fait modifier ici. Donc là, je l'ai mis en français mais vous l'aurez peut-être en anglais, ça sera edit. Ici, on arrive donc sur une petite timeline où on voit tous nos clips qui sont ici. Il les a sélectionnés et on voit que si je clique ici, on peut voir qu'il a mis toute ma vidéo ici, dans le violet. Il a un peu bougé tout ça et je peux ici par exemple recentrer tout ça si j'en ai envie. Ici, on peut voir tout le texte qu'il a trouvé puisqu'il a généré du texte automatiquement et on pourra modifier tout ça, enlever des mots. Dans ce cas-là, ça va enlever des bouts de séquence aussi. On peut changer la couleur du texte, on peut le mettre en blanc, on peut le mettre en vert, on peut le mettre en jaune, faites comme vous voulez. On peut éventuellement ici corriger le texte avec la petite correction et modifier le mot tout simplement parce que je sais que moi des fois, j'avais marqué requin, baleine et il n'avait pas bien compris ce que c'était requin, baleine donc il a fallu que je lui réécrive le bon mot requin, baleine. On va le mettre pour voir ce que ça donne un petit peu. Souvent, mais pour un smartphone, il faudrait quand même nettoyer un peu les lentilles des objectifs qui sont à l'arrière de votre smartphone. Vérifiez aussi le stockage. Vous voyez qu'à l'arrière de votre smartphone, il a mis ici un petit élément de smartphone. Si je clique sur un mot en plus, il revient là où ça en était. Vous voyez, à l'arrière de votre smartphone, il a mis le petit smartphone ici. Ça, c'est parce que j'ai activé les emojis mais vous pouvez les enlever, on le verra après. Si on veut, par exemple, toute cette séquence, on peut l'enlever ici et on peut retravailler la vidéo comme ça, séquence par séquence. Si on estime qu'il y a une séquence qui n'est pas bien cadrée, on peut tout à fait la recadrer comme ceci et faire bouger tout ça. Voilà. Dans ce cas-là, ça ne recadrera que la petite séquence ici. Un petit truc très sympa également, c'est quand on sélectionne ici un clip, on peut le diviser bien sûr si on veut et faire deux clips en un seul et si on veut, on peut sélectionner un clip aussi et choisir le format de celui-ci. Est-ce qu'on veut du remplissage, remplir de manière à ce que ça prenne tout l'écran à la manière d'un short d'un TikTok ? Est-ce qu'on veut que ça soit ajusté et dans ce cas-là que ça prenne la totalité de la vidéo que vous avez mis sur YouTube ou en format paysage ? Est-ce qu'on veut que ça soit splitté ? Mais dans ce cas-là, ça ne marchera que si vous avez fait des interviews ou que vous faites des vidéos à deux personnes puisqu'il va mettre une personne en haut et une personne en bas. Ça marche aussi quand on est avec trois personnes donc en deux, c'est split, en trois, c'est trois et en quatre personnes, c'est quatre et aussi en partage d'écran. C'est plutôt si on veut mettre différentes séquences dans un seul truc mais il faudra remodifier ça par rapport à ce qu'il vous aura proposé. Ici, à côté de la légende, on a la conception donc les réglages et tout ça. Ici, vous le voyez, il y a l'auto-emoji donc vous pouvez désactiver ou activer les emojis et comme ça, il va les enlever. Si on va dans la légende, ils n'y sont plus. Si on revient dans la conception et qu'on met les emojis, il va nous les remettre. Voilà, c'est très bien. Ici, on peut lui demander qu'il nous mette un titre au début de la vidéo pendant les quelques petites secondes. Hop, moi je vais l'activer et on va voir ce que ça donne au début. Hop, voilà. Il va mettre optimiser la qualité de vos vidéos avec C et après, je ne sais pas mais il met ça exprès pour que les gens cliquent. On peut éventuellement ici, nous changer le titre. Ici, on peut faire en sorte que quand il parle, ça nous le met sur trois lignes ou sur une seule ligne. Voilà, comme ici. Trois lignes, c'est plutôt pas mal. Ici, on peut choisir la position de la légende, c'est-à-dire des textes qui s'affichent. Donc, soit on le laisse en automatique mais des fois, ça ne marche pas très bien. Soit on le met tout en bas. On le laisse en bas. Soit on le met au milieu. Là, c'est plutôt pas mal. Soit on le met tout en haut mais c'est sur ma tête. Donc, moi je vais dire au milieu pour ici. Et ici, on peut choisir aussi les transitions à chaque fois que ça passe d'un texte à l'autre. Le mode karaoké, c'est le mieux. On peut mettre du pop également pour voir ce que ça donne. On peut mettre Scal. Ah, popline, c'est pas mal. Mais karaoké, je pense que c'est le mieux. Ici, on peut choisir aussi la couleur du mode karaoké. Ici, par défaut, vous voyez le mot SMS, il est en vert. Mais on peut changer la couleur et mettre du rouge. Voilà, pourquoi pas. Ou du bleu. Ça, c'est à vous de voir. On peut bien sûr changer la police d'écriture. Par défaut, c'est du Montserrat. Mais on peut mettre autre chose. On peut enlever le noir, mettre du blanc. On peut faire un tas de choses. Vous voyez, couleur de police. Couleur des contours. Pourquoi pas. L'épaisseur aussi. On peut changer pas mal de choses. Voilà, l'épaisseur des contours. Et ici, on a des paramètres de mots-clés. C'est-à-dire, les mots-clés, ils sont soit en vert, soit en jaune. Et d'ailleurs, on les retrouve ici. Ils sont soit en vert, soit en jaune. Vous le voyez ici. Donc, on peut personnaliser ces couleurs de mots-clés ici. Ici, si on veut, on peut rajouter une image, un petit logo. Et ça va se superposer en haut de votre vidéo dans un coin. Mais je pense que c'est pas vraiment la peine puisque que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ou sur TikTok, il y a toujours le logo de votre chaîne à côté. Donc, ça sert pas à grand-chose de le mettre en haut à part si votre vidéo, vous allez mettre ailleurs et on ne voit pas votre profil ici. Une fonctionnalité dont je n'ai pas parlé, c'est ici en haut les modèles prédéfinis. Il y a plein de modèles. Modèle 1, modèle 2, modèle 3, etc. J'en ai parlé un petit peu au début de la vidéo, tout à l'heure. On peut modifier les différents modèles ou modifier le modèle de marque ici. Et on le verra après. Nous, on va faire enregistrer et compiler. Et du coup, nos changements, il va les apporter à la vidéo. Hop, je clique sur enregistrer et compiler. Moi, ça me convient. Il va mouliner un peu et il va nous remettre la vidéo. Hop, elle est en attente. Elle va encore mouliner un petit peu. Il va falloir patienter. Et une fois que c'est fait, vous pourrez re-télécharger la vidéo. Du coup, en attendant, on va parler du modèle de marque. Qu'est-ce que c'est que ce modèle de marque ? Eh bien, vous allez vite comprendre. Il suffit d'aller ici en haut sur votre photo de profil. Hop, et d'aller sur modèle de marque ou template modèle. Hop, ici, ça reprend exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir activer ou désactiver les emojis ici. Activer ou désactiver le texte d'introduction au début de la vidéo. Un texte qui apparaîtra entre guillemets sur votre petite miniature dans votre feed, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Il y aura ce titre qui sera affiché. Et aussi, ici, donc, tout ce qui est captation entre les trois lignes, les une ligne, les automatiques, au milieu, en haut, en bas, le mode karaoké, les couleurs du mode karaoké, la police d'écriture et tout ça. Et aussi, donc, les modèles de mots par défaut, là, les mots clés, on va dire ça comme ça. Et aussi, votre image, votre logo, si vous désirez en mettre un. Et ça, ils appellent ça, donc, un modèle de marque, ce qui fait que vous allez créer votre modèle de marque à votre image, avec les couleurs que vous voulez et tout ça. Et à chaque fois, quand vous allez remettre une vidéo à l'intérieur pour refaire des clips, pour refaire des shorts, et bien, vous choisissez ici, hop, modèle de marque et bim, il vous balancera ça direct, parfaitement. Il n'y aura pas grand chose à faire, du coup, il n'y aura plus aucun réglage à faire à chaque fois et ça, c'est top. On va revenir au dashboard et voir s'il a fini ce qu'on lui a demandé. Pour ça, vous allez donc sur votre photo de profil ici et dans dashboard et ici, ça revient à cette page ici et ici, vous avez donc ce que vous venez de créer avec la vidéo. Hop, vous cliquez dessus. On voit qu'il n'a pas terminé mais ce n'est pas grave puisque du coup, on va parler des prix maintenant. C'est parti, les prix. Et oui, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur les tarifs. On voit que la version d'essai, en fait, on avait tout ça. La version démarreur, entre guillemets, j'ai mis en français mais voilà, ça fait à peu près donc 9 dollars par mois. On voit donc qu'avec cette offre à 9 dollars, on a 150 minutes par mois. Ce n'est pas énormissime mais ça peut suffire pour la majorité de tout le monde. On a l'IA qui va vous recommander donc le score de vidéo qui va vous attribuer un score par clip qu'il a créé et dire laquelle est la meilleure entre guillemets. Lui, il va à peu près savoir qui va plus marcher sur les réseaux sociaux que d'autres. On voit aussi qu'on peut importer à partir de 4 sources différentes. Ça, je n'ai pas trop compris pourquoi. On aura aussi la publication automatique sur YouTube en short, sur TikTok, sur Instagram en réel et autres. On peut les récupérer pour ensuite les re-uploader nous-mêmes. Il y a l'éditeur aussi qu'on aura. Il y a un modèle de marque, c'est-à-dire que vous pouvez créer un modèle, on en a parlé tout à l'heure, et faire en sorte de mettre votre chart graphique à vous, entre guillemets. L'IA va aussi supprimer les silences et vous n'aurez pas de filigrane avec marqué Opus Clip dessus. Et pour la version gratuite, peut-être que ça vous intéresse, juste la version gratuite qui coûte 0$ par mois, donc 0€ par mois. Là, il n'y aura que 60 minutes par mois. Les clips seront que en 1080p, donc si vous mettez une vidéo en 4K, automatiquement, ils vont la retransférer en 1080p. Vous aurez quand même l'auto-recadrage, il va recadrer votre visage ou en fonction des actions que vous faites, il va déplacer la caméra, il va la cadrer tout seul. Il y aura aussi donc tout ce qui est légende IA, ça veut dire toute la transcription en sous-trit et tout ça comme on l'a vu avec les mots clés et aussi les émojis clés, vous pourrez les activer. Mais par contre, voilà ici, il y aura un filigrane que vous ne pourrez pas enlever. Vous ne pourrez pas éditer les vidéos comme on l'a vu précédemment, on ne pourra pas enlever des séquences. On ne pourra peut-être pas aussi changer les mots dans le texte, donc c'est dommage. Et après 3 jours, les clips que vous avez faits seront supprimés donc la version gratuite, elle est bien pour un usage du commande des mortels, j'ai envie de dire, si vous faites juste un short par mois ou un short tous les 15 jours, ça peut suffire. Mais si vous voulez en faire plus, moi je pense que la version de démarrage, elle est bien mieux. Et surtout, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais dans la version gratuite, on ne peut pas choisir la durée de ces clips, on ne peut pas mettre entre 30 et 60 minutes maximum comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais si jamais tout ça vous intéresse, je vous mets bien sûr un lien en description et passez par là et ça serait bien mieux pour vous. Ici donc, une fois que vous avez fini vos modifications, vous avez 3 choix possibles, soit la télécharger tout simplement et la poster par vous-même, soit la sortir en format Premiere Pro si vous travaillez avec Premiere Pro, soit faire une publication automatique, on va voir ça un petit peu plus en détail maintenant. Ici, vous voyez que ce n'est pas possible en version DC ni en version gratuite non plus, il faudra prendre un plan au-dessus, un plan Pro et dans ce cas-là, il faudra lier vos comptes TikTok, Instagram et LinkedIn et bien d'autres et surtout YouTube ici. Maintenant qu'on a parlé du prix et avant de se quitter, j'ai encore un petit truc à vous dire. Si vous trouvez cet outil, ce logiciel, appelez ça comme vous voulez, cet IA vraiment exceptionnel, ce que je peux comprendre, c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo, mais que vous ne voulez pas payer, vous voulez vraiment rester en version gratuite, vous vous dites ça me suffit mais vous voulez quand même poster vos petits clips, vos petits shorts de manière programmée et ouais, de manière programmée et en plus sur plusieurs plateformes en même temps, c'est-à-dire en short, en réel, en TikTok, et bien il y a une autre solution qui existe et je vous en parle dans ma vidéo dédiée qui apparaît maintenant. Voilà, c'est cette image-là, c'est cette vidéo. Je vous mets bien sûr le lien en description, voilà, aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'au bout. Si toi aussi, tu as une chaîne YouTube et que tu veux d'autres astuces, et bien je te conseille d'aller voir les petites vidéos que j'ai faites spécialement pour toi, elles pourraient certainement t'aider à faire grandir ta chaîne. Également, si tu veux que j'analyse ta chaîne YouTube, et oui, c'est possible, je le fais tous les mercredis à 17h, pour t'inscrire et en savoir plus, je te mets le lien d'une vidéo qui en parle en description. Pense également à mettre un petit pouce bleu si tu as kiffé et aussi à t'abonner pour ne pas louper les autres vidéos sur la chaîne, à me soutenir avec le bouton merci, voilà, qui est juste là, regarde, il est là, il est en dessous, il est magnifique et si tu veux voir mes shorts, mes TikTok, mes réels, je te conseille d'aller me suivre sur Instagram et tous les autres réseaux sociaux. On se dit à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire, il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à bientôt. Salut !